Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous discutons sur la République démocratique du Congo. Nous faisons ici des réflexions sur la marche de notre pays. Je vous rappelle aussi que nous faisons les analyses sur notre constitution. Comment est-ce que nous pouvons parvenir à changer les choses dans notre pays? Donc, Contact Pro Live, c'est une tranche de réflexion, de mes points de vue que je mets sur le réseau, que je vous donne, des propositions que je vous donne pour que nous puissions voir si ce point de vue-là pourrait être constitué dans un programme ou qui pourra être adopté par certains partis politiques à vue qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de vision. C'est comme ça qu'à Contact Pro Live, nous nous sommes dit nous vous donnons ces réflexions-là et nous vous apportons nos points de vue et nous vous apportons nos solutions. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de dire que non, voici mon point de vue sur une telle situation ou telle autre situation. Mais quel est mon apport? Qu'est-ce que je pense comme solution? Et au Contact Pro Live, ici, nous prenons une solution de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base en République démocratique du Congo pour essayer un peu d'apporter ce changement-là que le peuple congolais attend vraiment de tout cœur. Tout le monde se trouve dans un abroglio. On se dit où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous devons faire, devons-nous construire des routes, devons-nous construire de telles choses, des bâtiments, qu'est-ce qui nous manque? Le point clé qui est le plus ultime à comprendre, vous, mes abonnés et tous ceux qui me suivent, c'est le réel problème de notre pays. Quel est le réel problème de notre pays? Avons-nous compris exactement ce que le pays manque pour être raillé sur le plan du développement? Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Est-ce que nos politiciens, ceux qui veulent nous diriger, connaissent-ils le réel problème de notre pays pour apporter des solutions? Alors, nous, ici, nous proposons des solutions parce que nous pensons que nous faisons partie de ce pays-là et que nous connaissons pas en totalité, mais nous connaissons en partie aussi le réel problème qui se pose en République démocratique du Congo qui fait à ce que nous restons cloués dans le sous-développement et qui fait à ce que notre pays ne marche pas. C'est là, viennent d'où des expériences? Nous nous émettons à partir d'ici, en Afrique du Sud. Nous avons voyagé, nous avons vu comment les autres pays fonctionnent et nous comparons maintenant notre pays avec le pays qui émerge et nous nous disons, nous pensons que nous connaissons un peu le problème d'où elles viennent. C'est là le sujet que nous développons ici à Contact ProLive. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Coopération, bientôt l'organisation d'un forum économique RDC Israël. L'emprisonnement du journaliste Bujakera, la manifestation de colère en gestation à Kinshasa. On va sur actualité.cd. Le Congo n'est pas à vendre, condamne les circonstances et la procédure d'interpellation de Stani Bujakera ainsi que sa mise en direction sous mandat d'arrêt provisoire. Les familles des victimes du carnage opéré par l'armée à Goma ont visité les morgues. Tuerie du 30 août, Goma, légère paralysie des activités avant midi de ce mercredi suite à l'appel à une journée de ville morte. On va sur le Congo profond. Kinshasa, Samaloukonde donne le go du forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CRGL pour l'or et de l'MAP. Jean-Marc Kabound, un verdict plus lourd que les réquisitoires du ministère public. Présidentiel 2023, Rex Kaza dit à la CENI « Laissez-moi vous avouer que c'est un travail sérieux. » 7 sur 7, Tshiseke dit au Léopard « Concentrez-vous uniquement sur votre tâche et oubliez tout le reste car nous allons nous en occuper. » Le journaliste Stanis Boujaquer a transféré au parquet et puis à la députation provinciale et municipale la publication des listes provisoires des candidats reportés. Ça, c'est un communiqué de la CENI. On termine par Radio Okapi. Lugumbashi, Peter Kazadi appelle l'UNAFEC et l'UDPS à privilégier les vivres ensemble. Kinshasa, l'usine OK Plast, d'autres l'hôtel de ville de matériel à rotoir pour l'opération KIN Bopeto. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, avant que nous passions à notre sujet, nous allons un peu brosser un peu le sujet d'actualité et vous donner un peu le point de vue sur certains sujets d'ici et là. Ici, nous allons prendre la partie élection. Et les candidats qui sont en train de vouloir diriger la République démocratique du Congo après le 24 janvier 2024. Donc, ceux qui sont en train de postuler à la magistrature suprême. Quelles sont leurs idées ? Qu'est-ce qu'ils veulent de notre Congo ? Est-ce que nous, Congolais, nous connaissons leur vision ? Est-ce que nous les connaissons ? Est-ce que nous pensons qu'ils connaissent vraiment le réel problème de notre pays ? Nous avions vu la magistrature de Félix Tissékédi se concentrer sur des réalisations, des bâtiments, les projets des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, beaucoup de choses, la gratuité des maternités et tous les autres sujets dont nous avions parlé dans nos précédentes vidéos. Nous vous avions dit, voilà un peu ce que M. Tissékédi pendant les 5 ans est passé à la tête de notre pays. Voici ce qu'il nous a fait. Nous ne pouvons pas dire que Félix n'a rien fait. Non, Félix a fait quelque chose et ça, nous devons le comprendre. Il a laissé les bâtiments, il a laissé engager plutôt la gratuité à l'enseignement, la gratuité à la maternité. Il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, nous nous posons la question, est-ce que Félix Tissékédi connaît le réel problème du pays ? Est-ce que ce qu'il a bâti, a-t-il terminé la corruption, le vol, les népotismes, les tribalismes et tous les mots qui s'en suivent ? Est-ce que c'est ça qui cause le problème à ce que notre pays ne puisse pas prendre de l'envol sur le rail du développement ? La paix, la sécurité, ça ce sont des questions primordiales. Mais maintenant, ici nous nous risons. Nous allons essayer un peu de voir si les bâtiments, si les routes constituent des éléments du développement. Oui, nous pouvons dire avec un grand oui. Oui, les routes, avoir de l'eau, avoir les besoins nécessaires si elles sont là. C'est-à-dire le déplacement de la population, la sécurité, ça ce sont les piliers du développement d'un pays. Si dans un pays, il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas d'infrastructures, s'il n'y a pas l'accès à la documentation, nous parlons permis de conduire, passeport, le mouvement de tous les citoyens, si cela n'est pas effectif, surtout la sécurité, nous n'aurons pas d'investisseurs, nous aurons du mal à nous contrôler du même. Est-ce qu'il y a de l'ordre chez nous en République démocratique du Congo ? Est-ce que la constitution est-elle est-elle appliquée de façon normale, comme dans un pays ? Est-ce que nous avons des violations des droits de l'homme qui existent ? Est-ce qu'il y a de la quiétude ? Ce sont les questions que nous nous posons. Et c'est cela le réel problème de notre pays. Quel est le réel problème de notre pays ? Nous n'avons pas de l'ordre. Il y a la corruption qui gangrène, l'injustice, le népotisme, les népotismes, les influences. Donc on massacre la constitution. Le pays est en moule. La reconstruction ne se fait pas dans une façon linéaire où on dit voilà dans cinq ans ce que nous aurons un Congo. Voilà le Congo que nous vous présentons. Et voici les moyens dont nous disposons pour essayer un peu de remettre, d'atteindre nos objectifs. Nous avions vu pendant le temps de Mobutu où il avait fixé l'objectif 80. La telle a atteint. L'objectif 80, c'est un grand sujet qu'on nous a montré au temps de Mobutu. Est-ce que Mobutu avait été arrivé à cela ? Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui a fait que Mobutu n'arrive pas à réaliser cet objectif 80 ? C'est ça la question que nous Congolais nous devons nous poser parce que nous devons corriger les erreurs du passé. Et c'est cela que nous disons ici. Nous proposons des solutions pour corriger justement ce qui n'a pas marché dans le passé afin que nous puissions être un pays normal. C'est cela. C'est cela le grand point. Maintenant, avant d'aller dans les infrastructures et le développement, moi je voudrais un peu me poser la question de savoir les projets des sociétés de candidats qui vont présenter leur candidature à la magistrature suprême. Quelle est leur vision ? Nous avions vu Matata déposer sa candidature. Mais lorsque nous le suivons, il dit sur... il pense que le Congo ne devra être dirigé avec un bon leadership. Et le leadership, c'est-à-dire que des bons leaders, des hommes intègres, des gens qui sont qualifiés à faire le travail. Mais ça, ça c'est... En bref, je parle de Matata. Dernièrement, je viens de suivre Moukoué Géki qui dit qu'il faudrait se pencher sur les hommes intègres et l'intégrité de nos dirigeants. Quelquefois, dans le même sens, il aborde... Dans le même sens, c'est-à-dire que ceux qui sont là ne sont pas intègres, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui ont peu de moralité, donc il faudrait choisir des gens moraux. Mais nous avions vu exactement un président de la Cour constitutionnelle qui montre des danses. Nous avons vu nos dirigeants qui se pavanent dans le fait et tout ça, qui sont de peu de foi. Nous avons vu des scandales à la tête de notre État. Ça c'est vrai. Donc les hommes, effectivement, pour un développement d'un pays, il faudrait que nous ayons des hommes intègres. Il faut que nous ayons des hommes honnêtes. Il faut que nous ayons... Mais ils seront honnêtes par rapport à quoi ? C'est ça le problème. Nous avons vu Delice Senga qui parle de la refondation du Congo. Il parle de la refondation de la République démocratique du Congo. Lorsque j'ai essayé un peu de scruter sur son discours, je me suis dit qu'il parle qu'il faut refondre le Congo, mais il n'a pas dit quoi ? Il n'a pas dit comment il y arrivera ? Peut-être qu'il est en train de garder ses cartouches pour qu'il puisse venir le dévoiler lors des campagnes électorales. Ça c'est son point de vue. Refondre le Congo. Refondre le Congo c'est-à-dire quoi ? Ici, à Contact ProLive, nous, on ne cache rien. Nous, on se dit la refondation du Congo parce que nous, nous allons aussi dans ce sens-là où les institutions de la République démocratique du Congo devraient être refondées et requalifiées et puis définies. et la séparation du pouvoir devra être effective. Nous devons avoir une autre manière de diriger le pays, de gérer le pays. C'est ça que moi, je parle de la refondation du Congo. Et c'est par là que moi, je me dis que cette refondation devrait commencer par la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que la base devra se prendre en charge. Vous aviez entendu parler Félix, Étienne Tiseke disant prenez-vous en charge. Mais nous aussi n'avons pas explicité comment est-ce que le peuple devrait se prendre en charge. Est-ce que c'est la foule à l'extérieur ? Est-ce que ce sont les badauds à l'extérieur qui devraient se prendre en charge et être en contre ? Sous-titres par Jérémy Diaz avec leur l'idée ? Est-ce que c'est cela se prendre en charge ? Il y a des questions que nous devons éclaircir maintenant à vous le peuple kongolais qui nous suivait et qui ont adopté en nous disant réfléchissons ensemble. Se prendre en charge ça veut dire quoi ? Se prendre en charge ça veut dire quoi ? C'est ça la bonne question. Ce n'est pas que tout le monde doit parler tout le monde doit faire ce qu'il veut n'importe qui peut mettre une idée. Nous devons se prendre en charge dans l'ordre et c'est cet ordre-là qui nous manque. Si nous avions de l'ordre il n'y aura pas de la corruption. Les gens se retrouveront ils se diront bon c'est comme ça que les choses sont en train de faire. Je donne un exemple. Aujourd'hui pour réussir en République démocratique du Congo il faut être politicien et être politicien c'est-à-dire accéder à la députation nationale vous devez avoir de l'argent pour aller corrompre les gens pour accéder à cette mangeoire comme nous nous appelons ça dans le jargon populaire. Ce mangeoire c'est quoi ? C'est l'État qui n'est pas géré. Nous voyons de la cacophonie dans tous les départements de l'État de la cacophonie de la présidence jusque même au huissier il y a de la cacophonie on ne sait pas qui dirige quoi et c'est là parce qu'il n'y a pas l'ordre l'ordre n'est pas exécuté l'ordre n'est pas là nous vivons comme dans un jungle nous vivons qui peut faire quoi qui peut se pavaner en disant que non je vais vous amener ceci je vais vous amener cela et c'est là où nous tombons dans l'erreur en pensant que construire un bâtiment c'est-à-dire que je peux gérer un pays avoir une entreprise c'est-à-dire que je peux gérer un pays c'est-à-dire que si je suis populaire je peux gérer un pays non ce n'est pas ça justement c'est l'erreur que nous commettons tous les jours ainsi donc pour revenir maintenant à notre sujet les infrastructures ne peuvent qu'être les fleurs qui vont qui vont éclore après avoir c'est un aboutissement pratiquement d'un système qui montre ses réussites je peux dire par exemple si l'office des routes fonctionne bien c'est-à-dire que nous allons voir les routes de bonnes routes nous allons voir comment est-ce que les routes sont entretenues et l'entreprise en question comment elle est gérée et comment quelle est la crédibilité de cette entreprise là c'est finalement les routes qui seront visibles parce que l'office des routes travaille dans l'ordre ils savent comment utiliser l'argent ils savent comment gérer son personnel ils savent comment elle est financée et ce financement là se fasse elle est en train d'être fait dans un ordre bien déterminé et maintenant ce fleur c'est ce que nous verrons sur les routes c'est ce que nous verrons comment est-ce que nous pouvons aller de Kisangani jusqu'à Boutembo et de Boutembo jusqu'à Lubumbashi si l'office des routes fonctionnait mais aujourd'hui nous avons pratiquement des institutions dont nous ne savons pas exactement ce qu'elles font pourquoi parce que l'ordre n'y est pas nous travaillons dans la cacophonie c'est ainsi que moi j'ai dit ceux qui nous parlent des infrastructures comme des réalisations comme le bilan de l'ère de l'ère de l'ère mandale ou bien le bilan qui peut prouver que non ils sont capables et de diriger le pays nous sommes en train de nous tromper nous pouvons construire un aéroport à Koloizi qu'est-ce que cet aéroport va nous apporter quelle est l'importance de cet aéroport à Kavoum nous avions vu un aéroport qu'on est en train de construire les habitants de Kavoum qu'est-ce que cet aéroport les apportera y aura-t-il des visiteurs qui viendront atterrir à Kavoum ça ce sont des questions que nous devons nous poser les stades que nous allons construire à quoi ça va servir une maman qui vend les légumes bas siamam y'a boba te kakamapa et que ça les labangos nini voilà maintenant c'est cela que nous nous disons nos institutions devront être remises à neuf et c'est ainsi que nous nous avons dit le chemin pour y arriver c'est où le chemin pour y arriver c'est justement remettre le Congo ensemble dans une confiance dans une confiance où le peuple congolais va se dire voilà ce que nous avions fait pendant 60 ans ça n'a pas marché changeons les choses comment est-ce que nous devons terminer la corruption comment est-ce que nous devons nous prendre en charge si nous devons construire un aéroport ça sera pour quelle fin quel est le besoin que nous avons pour que cet aéroport soit installé nous ne pouvons pas faire un barrage et puis ce barrage là ne nous sert à rien c'est comme les africains qui sont en train de nous mettre la pression que nous devons construire Inga mais il s'avère que Inga ne servira qu'aux intérêts étrangers donc à l'interne le Inga ne servira pas les congolais à quoi bon d'investir à quoi bon d'aller dans ce sens là et ça ce sont des questions que nous devons nous poser qui devaient en principe nous remettre sur le fait qu'il faut absolument que nous pensions comment nous réorganiser en interne et remettre de l'ordre c'est là où nous avions appelé le président de la république à aller dans le projet de 145 territoires afin que les consensus et la cohésion nationale puissent commencer au niveau de la base nous avions demandé au président de la république d'engager des débats d'engager des conférences d'engager des états de lieux de chaque territoire où tous les congolais sur toute l'étendue du territoire devraient réfléchir devraient se remettre en question pourquoi est-ce que le barrage dans le Kassai n'a jamais été construit les Kassaiens devraient se mettre ensemble en se disant voici ce qui n'a pas marché et nous dans le projet de 145 territoires nous nous sommes dit qu'il fallait que les gens puissent se parler d'abord pour voir effectivement qu'est-ce qui se passait et là nous nous sommes dit la première des choses c'est que les congolais devraient se connaître d'abord et le projet des 145 territoires où le peuple congolais devrait aller dans les états de lieux de chaque territoire devrait être donné à chaque territoire de s'identifier et donner les résultats de leurs identifications à le mettre ensemble afin que nous puissions connaître le congolais il vit où il est où il fait quoi ainsi nous aurons des statistiques nous aurons les données réelles de notre pays à part ça moi je ne vois pas quelle est l'autre méthode que nous allons aller comme ça avec des identifications des électeurs pour aller aux élections c'est-à-dire qu'il y aura une autre frange de la population qui ne sera restée qui ne sera pas identifiée or avec le projet de 145 territoires conçu par nous ici à Contact ProLive nous avions dit qu'il fallait absolument absolument que les territoires puissent se prendre en charge dans les projets d'identification de la population qu'on puisse refonder l'administration au niveau de la base lorsque l'administration au niveau des territoires les administrateurs des territoires connaîtront le nombre de personnes qui sont dans leur territoire ils pourront maintenant programmer ils pourront savoir combien ils apportent dans l'assiette fiscale de l'état et combien ça peut leur revenir et comment est-ce qu'ils peuvent construire un bâtiment ou faire un projet de développement dans leur territoire ça sera sérieux et là les gens qui se sont mis d'accord pourront marcher ensemble on ne peut pas marcher tous ensemble dans un désaccord parce que le Congolais aujourd'hui n'est pas uni et c'est là le grand problème que nous sommes en train de traverser en République démocratique du Congo alors ça c'était une émission introductive parce que je veux faire ça en deux tranches le lundi je crois le week-end ici je ne serai pas disponible en deux tranches nous allons revenir pour cela abonnez-vous sur notre chaîne pour ne pas rater la suite de cette émission parce qu'aujourd'hui nous avions introduit les infrastructures et le développement de notre pays quelle est la corrélation qui peut nous dire que les infrastructures que nous construisons signifient que nous sommes développés quelle est cette relation qui existe donc je vous prie de vous abonner je vous prie de partager pour que nous puissions être nombrés à suivre l'idée que je vais suivre qui aboutira à ce que nous puissions avoir un consensus national au niveau de la base qui pourra être obtenu au niveau des territoires et cela dans les provinces et ainsi sur l'ensemble du territoire du territoire congolais donc nous devons absolument trouver cette cohésion comment y parvenir donc abonnez-vous on va se retrouver donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission où nous parlerons des édifices que nous construisons des routes que nous construisons est-ce que ça signifie le développement merci on se revoit prochainement donc la semaine prochaine parce que le week-end je ne serai pas disponible au revoir et portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501